Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment transformer votre cuisine avec un îlot central. Pratique et conviviale, l'îlot central est l'une des tendances les plus populaires pour structurer une grande pièce. Un îlot de cuisine est idéal pour délimiter votre espace sans le fermer. En ajoutant quelques tabourets hauts, vous pouvez le transformer en table à manger ou le convertir en espace de rangement. Il est donc parfait pour cuisiner et apprécier de bons plats. L'îlot central convient à une cuisine d'au moins 20 m². Qu'elle soit fermée ou ouverte, en général les dimensions d'un îlot sont de 90 cm de profondeur, 120 cm de longueur et 90 cm de hauteur. Prévoyez ensuite une distance de 80 à 120 cm entre les meubles pour permettre une circulation fluide. Vous pouvez choisir un îlot en ligne droite, en forme de L ou en forme de T en fonction du triangle des activités de votre cuisine. La disposition de l'îlot de cuisine doit permettre une circulation facile entre le rangement, la préparation, la cuisson et le lavage. Tout doit être optimisé dans votre pièce. Pour un intérieur contemporain, optez pour des finitions en béton ciré avec un grand plan de travail en bois. C'est une cuisine tendance parfaite pour les familles modernes. Un grand îlot central d'inspiration scandinave comprend un plan de travail en bois naturel qui est la pièce maîtresse d'un espace convivial en noir et blanc. Enfin, pour un design minimaliste et sophistiqué, choisissez un îlot de cuisine en pierre avec des tons sombres. Avant d'installer votre îlot dans votre cuisine, vous pouvez modéliser votre projet avec notre simulateur sur le case à plan. Il vous permettra de vérifier qu'il y a suffisamment d'espace dans votre pièce pour y insérer un îlot central. Vous pouvez également essayer différentes dispositions et modéliser votre future cuisine avec notre outil. Alors, si vous souhaitez vous projeter avant de vous lancer, rendez-vous sur cosycasa.com. A bientôt pour de nouveaux conseils déco !